Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI aura lieu le vendredi 22 décembre 2023. Les meilleurs élus locaux ont été distingués et à Vavoie, les enfants réclament une meilleure protection de leurs droits. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA aura bel et bien lieu le vendredi 22 décembre à Yamoussoukro. Oura, Afromou, Mathieu et Blesson Christophe ont retiré leur plainte. Les requérants, M. Blesson Christophe et M. Oura, ont décidé de retirer la requête, de retirer complètement la procédure et le tribunal leur en a donné acte. Cela veut dire qu'il n'y a plus de procédure contre le PDCI RDA. L'action est éteinte complètement et que le PDCI, bagages et voitures, les militants du PDCI, peuvent prendre la route et jubiler à Yamoussoukro parce que le congrès se tient demain. Oura, Afromou, Mathieu, l'un des plaignants, un des responsables du report du samedi 16 décembre a expliqué les raisons de son acte. On était maîtrisés, c'est pour cette question que nous avons saisi à Jérédition. Et aujourd'hui, il était question qu'on s'entend, puisque c'est notre famille, pour que le congrès se tient demain. Donc, nous nous sommes en conduite. Donc, c'est un grègle que c'est qu'il y a. Qui de Tijan Tiam et de Jean-Marc Yassé sera le troisième président du PDCI RDA ? La réponse à cette question sera connue au soir du vendredi 22 décembre 2023. Le prix d'excellence 2023 fait des heureux en Côte d'Ivoire. La cérémonie de récompense des deuxième et troisième lauréats s'est tenue mercredi 20 décembre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Plusieurs élus locaux ont été distingués pour la bonne gestion de leur circonscription. C'est le cas de Bagrou Goli, maire de Diego Nefla, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été récompensé par ses actions en faveur de sa population. C'est un sentiment de joie, de fierté. Le travail bien fait est toujours apprécié et est toujours récompensé. Il faut que les gens travaillent dans l'abnégation. Ils ne travaillent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ils ne travaillent pas pour se faire plaisir. Ils veulent faire plaisir à la nation, faire plaisir en ce qui me concerne, pour ceux que nous a élus. À Diego Nefla, la population est unanime. Le maire mérite cette distinction en attendant la réalisation de nouveaux projets. On s'attendait à un truc comme ça, parce que ce monsieur que nous appelons ici, le maire Chocot, M. Bakrou, il en a toujours bien travaillé avec nous. Si la Côte va prendre cette initiative pour jugurer notre maire, vraiment c'est beaucoup, ça le fait. Ici, là, on ne peut pas masser ici avant. Tout s'éteint les autres. Il a tout ramassé. Puis il a fait le nouveau groupe, tout ça là, le pompon qu'il a fait là. Nous, nous le guiderons là. De toute façon, il fait l'incident avec nous, tout s'est annulé maintenant. Grâce à lui, vraiment, on a la faite. Je vois ce qu'il fait. C'est visible, c'est palpable. On ne peut peut-être l'encourager, l'accompagner dans ce qu'il fait. Nous n'avons pas espoir pour les cinq années à venir. Et quand tu travailles bien, tu as toujours des récompenses. Un exemple de gestion municipale qui pourrait faire écho dans d'autres communes du pays. Avec son reportage SOS pour le groupe scolaire marché Portbouy 2, Traoré Thier-Médandje remporte le premier prix du Challenge Social l'ONACI. Le journaliste de la chaîne NCI est arrivé en tête avec 63 points. Il part avec la somme d'1,5 millions de francs CFA. On a remporté le premier prix. C'est vraiment une fierté qui ne se décrit pas. Donc c'est un sujet qui lui tient vraiment par cœur. Et le reportage, il est récompensé aujourd'hui. Il s'agissait d'une école qui était en difficulté. Des enfants étaient dans des conditions très difficiles. Et on espère qu'à travers ce prix-là, des époirs seront faits pour que l'école se retrouve dans de meilleures conditions. Le prix Challenge Social l'ONACI en est à sa neuvième édition. Ce concours récompense les meilleures productions à caractère social en Côte d'Ivoire. Objectif, réaliser ou réhabiliter les infrastructures de base pour les populations. Nous avons pu offrir une ambulance l'année dernière à un centre de santé. Donc cette année encore, le reportage qui vient d'être premier nous permettra à la Fondation l'ONACI d'apporter des solutions aux problèmes soulevés par ces journalistes-là. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque année. Les journalistes Koulibaly Mariam de l'Agence Ivoirienne de Presse et Fatou Silla du quotidien Public Fraternité Matin ont remporté respectivement les troisième et deuxième prix du concours Challenge Social Fondation l'ONACI. En plus d'un trophée, elles ont reçu respectivement les sommes de 250 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. À Vavoire, dans la région du Haut-Sassandra, les enfants ont produit un manifeste pour une meilleure protection de leurs droits. C'était à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Enfant. Ce sont au total 23 enfants du département de Vavoire qui ont remis ce manifeste pour réclamer un meilleur traitement. L'agé particulier, c'est que déjà nous le célébrons à Vavoire. Vous l'avez entendu lors de la cérémonie, c'est la première fois qu'une telle journée est célébrée à Vavoire. Et l'autre cachet particulier, c'est l'inclusion des enfants. C'est-à-dire les enfants eux-mêmes qui présentent la situation, qui dépeignent la situation de leurs droits à travers des sketchs et qui écrivent un manifeste qu'ils donnent aux commandants, aux préfets de région. De manière à ce que, lorsqu'on met en œuvre les recommandations du manifeste, on peut contribuer à promouvoir les droits des enfants ici dans le département de Vavoire. Les autorités présentes à cette activité ont pris l'engagement de prendre en compte la recommandation du manifeste produit par les enfants du département de Vavoire. Je voudrais, au nom de M. le préfet du département de Vavoire, traduire toute ma reconnaissance à l'ONG Save the Students qui œuvre pour le respect des droits et des devoirs des enfants dans nos communautés et à travers ces deux projets, Pacte et Cacao. J'assure prendre la pleine mesure de l'importance de cette célébration et lui traduire toutes les recommandations en vue d'un suivi efficient et efficace du manifeste. Pour rappel, l'ONG Save the Children inscrit ses actions dans la promotion et la protection des droits des enfants. Elle offre des espaces aux enfants pour faire entendre leur voix relativement à la vie et à l'éducation. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada